Bonjour à toutes et tous, vous l'attendiez, c'est vendredi après-midi, c'est donc votre trouvaille du vendredi. Vous savez de quoi je vais parler aujourd'hui parce qu'on est le 23 et donc hier est sortie la nouvelle version de GitLab, la version 13.5. Donc on va en parler, mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné au hashtag la trouvaille du vendredi, vous pouvez vous abonner. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, il suffit d'aller sur mon profil et de cliquer sur suivre. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et vous aurez plein d'autres vidéos, des podcasts, des vidéos sur GitLab, sur du bash, parce que j'ai une série en préparation de Live Coding Bash. Donc on va tout de suite parler de GitLab 13.5 et des nouveautés et cette version-là est vraiment très très complète. Il y a beaucoup de choses, j'ai eu du mal à choisir ce qui me plaisait. Du coup, je vais vous parler de plein de fonctionnalités différentes. Allez, on passe tout de suite sur mon écran. Voilà, donc GitLab 13.5 avec beaucoup de choses, notamment le scan de sécurité pour les mobiles qui est ouverte pour la version Core. Donc je l'aborde, mais je ne suis pas dev mobile, donc je ne vais pas le détailler. Et puis aussi une navigation un peu plus facile pour les wikis, notamment avec les sommaires. Mais ce n'est pas ça dont je vais vous parler. Il y a pas mal de choses qui, moi, ont attiré mon petit œil, notamment les releases. En fait, avant de vous parler des releases, je vais vous parler du registre de package. Donc jusqu'à présent, GitLab avait un registre de package pour certains types de package. Et bien maintenant, ils l'ont ouvert pour tous les types de package. On peut vraiment tout mettre dans GitLab et on peut attacher n'importe quel binaire à ce registre de package. Donc ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle, surtout qu'on voit, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc ça, c'est un super truc. Et ce qui fait que, du coup, une autre nouveauté, c'est qu'on va pouvoir attacher n'importe quel type de binaire à une release. Comme on le voit ici, en fait, avant, on ne pouvait pas vraiment attacher tout. En fait, a priori, on ne pouvait même pas attacher les binaires aux releases. Et maintenant, c'est possible. Et donc, à travers notre intégration continue, on va pouvoir créer des releases et pouvoir attacher tous les assets qu'on aura créés à l'étape d'avant et qu'on aura mis dans notre package enregistré. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Pour moi, c'est vraiment un super truc que GitLab a fait et je suis curieux de tester. L'autre truc, c'est qu'en fait, maintenant, pour tout le monde, y compris pour les versions Core ou les versions gratuites sur GitLab.com, on va pouvoir déclencher des pipelines dépendantes de notre pipeline principale. Donc soit des pipelines en France, soit des pipelines en downstream. Donc ça, c'est vraiment super. Et en plus, aussi, on va pouvoir mettre à jour des pipelines qui sont en déclenchement manuel sur les pipelines hérités. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça va pouvoir nous permettre de faire beaucoup de choses avec notre CI et d'aller vers des CI de plus en plus complexes. Donc la CI GitLab, je vais l'aborder dans une série de vidéos sur la chaîne YouTube bien plus tard. Probablement l'an prochain. Ensuite, on a les features flags. Donc, on peut maintenant donner un pourcentage, en fait. Donc cette fonctionnalité, il faut vraiment que je la traille. Je ne la connais pas vraiment. En fait, je l'ai découvert avec cette version-là. GitLab permet de gérer les features flags et notamment le pourcentage de personnes qui vont pouvoir avoir les features flags activées. et notamment, on voit en fait que les features flags qui étaient introduites dans la 11.4 pour les versions payantes sont maintenant accessibles de partout. On va pouvoir gérer les features flags directement dans GitLab. Je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que bon, les features flags... D'ailleurs, je vais en parler, je pense, dans un épisode de podcast. Mais pour moi, ça doit être versionné dans le code. Mais bon, à voir ce qu'ils nous proposent. A priori, on a, d'après la vidéo, des features flags qu'on peut activer ou pas directement depuis l'onglet opération. Donc, je ne sais pas trop comment ça se configure. Il va falloir que j'aille regarder. Je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, ça offre une interface graphique intéressante pour la gestion des features flags. Ça, c'est certain. Alors, autre point qui a attiré mon oeil, je ne connaissais pas Gitpod. Et donc, du coup, j'ai vu qu'on pouvait lancer directement Gitpod depuis GitLab. Alors, je vais peut-être vous parler de Gitpod. Gitpod, c'est donc une application Kubernetes qui fournit, en fait, un environnement de développement complètement intégré dans le cloud. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre navigateur, on va pouvoir lancer un environnement de développement. C'est basé sur VS Code. Donc, c'est totalement libre. Enfin, en tout cas, VS Code est libre. Gitpod, il y a des versions libres. Il y a une partie libre et une partie sous licence. Le truc, c'est qu'en fait, on va pouvoir lancer Gitpod depuis GitLab. Donc, on le voit ici, on peut changer le Web IDE pour du Gitpod et donc avoir son environnement complètement packagé et configuré, je pense, directement dans le Web. Et en fait, ça, c'est super intéressant parce que Gitpod propose un service en ligne. Donc, soit on utilise la version SAS et dans ce cas-là, c'est gratuit dans une certaine limite puisqu'on a le droit à 50 heures pour les dépôts publics. Et sinon, il y a des offres personnelles ou professionnelles. Mais aussi, on peut l'auto-héberger et ça, c'est super intéressant. Donc, notamment, il y a une version communautaire, je pense, qui est sous utilisation illimitée pour les dépôts publics et privés. Ça, par contre, le primal time, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je regarde. Et ça m'intéresse d'autant plus que j'avais envie d'ajouter à Frogit un éditeur en ligne, un éditeur web en ligne. Donc, il va falloir que je me penche sur Gitpod parce que ça peut être vraiment super intéressant. Et notamment, on définit tout à travers un fichier .gitpod.yaml Donc, en fait, tout le monde dans le projet aura le même environnement de travail. Ça, pour moi, c'est aussi un truc un peu particulier. Alors, évidemment, il faut être connecté à Internet pour pouvoir utiliser ça. Mais bon, pourquoi pas ? J'avoue que moi, je suis assez développement, en fait, sur mon PC. Mais parfois, passer par un éditeur en ligne, ça peut être intéressant. Surtout si on partage le même éditeur et surtout si c'est basé sur VS Code. Ce qui nous permet d'avoir, en tout cas pour ceux qui utilisent VS Code ou VS Codium comme moi, d'avoir le même environnement qu'on soit en local sur notre machine ou à distance sur GitLab. Et dernière petite chose, c'est les snippets. Donc, les snippets, évidemment, on peut publier des morceaux de code sur GitLab. Sauf que maintenant, on peut mettre plusieurs fichiers dans un snippet. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que, du coup, on va pouvoir faire plusieurs choses. Notamment, là, dans l'exemple, on voit que le snippet contient un index HTML avec le script JS et le CSS. Mais on peut imaginer un Docker Compose avec un fichier d'environnement ou plein d'autres choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout qu'en plus, on peut le versionner avec Git aussi. Le snippet depuis la version 13. Donc, ça, c'est un truc que moi, je n'utilise pas vraiment. Mais en tout cas, pour les documentations, on pourra renvoyer à des snippets. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on peut mettre à disposition des snippets et les présenter directement dans la documentation. Donc, c'est plutôt pas mal. J'avoue que je suis assez hypé par cette version-là. Elle est assez complète. Et puis, alors, je ne vous ai pas montré, mais il y a des tas, des tas, des tas de choses. Évidemment, je ne vous ai parlé que des versions qui sont dans le corps, pas des versions sous licence. Je n'aborde pas ces fonctionnalités-là. Et je n'aborde pas toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a tellement. Je ne sais pas si vous voyez. C'est énorme. Donc, c'est surtout celles qui m'ont plu et celles qui sont, à mon avis, les plus intéressantes. Et ça me permet d'aborder, en fait, un point. Si vous cherchez une solution hébergée en ligne de GitLab mutualisée et en France, je vous rappelle que la bêta de FroGit est en cours. Donc, FroGit, c'est une instance mutualisée hébergée en France qui est gérée par une entreprise française puisque c'est la nôtre. Et du coup, vous pourrez héberger votre code en France et participer et partager avec d'autres développeurs. C'est basé sur GitLab. Il y a plusieurs fonctionnalités comme GitLab, la CI, les GitLab Pages sont en cours de déploiement. Il y a aussi un chat. Vous pouvez profiter du chat Mattermost avec une authentification unique. Donc, vous pouvez créer un chat pour votre équipe. Il n'y a pas de problème. Et vous pourrez vous passer de Slack et de GitHub puisque tout sera dans FroGit. Si un jour, on a le fameux éditeur en ligne, vous pourrez carrément tout développer depuis FroGit. Bon, je vais encore étudier ça, mais bon, a priori, c'est quelque chose que j'avais en ligne de mire pour l'an prochain. Donc, pour participer à la bêta, le lien est en description, mais sinon c'est beta.frogit.fr. Je vous dis à très bientôt parce qu'il n'y a pas de bonus pour cette fois-ci puisque la vidéo est déjà assez longue comme ça. À vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501